Ça commence l'enregistrement automatiquement, donc c'est parfait. Hop là, on est live. Normalement, alors on va ouvrir les participants. Ok, parfait, qui arrivent petit à petit. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour ce webinaire, on va attendre un petit peu. On attend pas mal de monde aujourd'hui, vous avez été plein d'inscrits. On est ravis, plus de 80 personnes qui sont inscrits, donc c'est super chouette, on est trop content que le format vous plaise, que le sujet vous plaise, que le partenariat entre Isaït et IBM vous intrigue et que vous ayez envie d'en savoir plus sur comment ça se goupille, comment ça fonctionne, sur Maximo, sur l'intelligence artificielle et appliquée à la maintenance prédictive, même 87 inscrits, je vois là. Donc c'est jusque dans les dernières minutes, il y a des gens qui nous rejoignent. Merci à tous d'être là. Je propose qu'on attende jusqu'à 11h, peut-être 11h05, que tout le monde se connecte, que les dernières personnes arrivent, mais de toute façon, on va rapidement avancer, on va se présenter, on va vous expliquer un peu le déroulé du webinaire. Mais voilà, en tout cas, là, on va parler de cette collaboration entre Isaït et IBM qui dure depuis plusieurs mois maintenant, sur laquelle on travaille ensemble pour arriver à construire ce modèle de maintenance prédictive via l'intelligence artificielle et Isaït s'occupe de la partie annotation du projet. Voilà un petit peu, je propose, il est 11h01, rapidement, on va peut-être commencer par se présenter, de toute façon, il y aura nos noms après, donc pour les retardataires, ils auront quand même l'info, ils ne seront pas perdus, normalement, elle était partout, sur les liens d'inscription, etc. Donc je propose qu'on commence à se présenter. On vous laisse la main à IBM, Aurélie, tu veux commencer ? Oui, bonjour, merci, bonjour à tous et bienvenue. Donc Aurélie de Ridaire, je suis business development dans les équipes logicielles d'IBM et aujourd'hui, on va parler plus précisément de Maximo. Fabrice ? Oui, bonjour à tous, Fabrice Leroy, je suis également chez IBM, dans la branche logicielle également. et je suis consultant technique sur les offres autour de Maximo, donc tout ce qui est autour de la maintenance industrielle. Et bonjour à tous, bienvenue également sur ce webinaire, je suis Serafine Gabori et je m'occupe chez Isaït de la partie projet et la partie client. Donc on va vous expliquer concrètement en quoi consiste ce partenariat aujourd'hui. Et donc moi, c'est Emric et je suis responsable du business development chez Isaït depuis un peu plus de deux ans et demi et donc j'ai l'honneur d'être votre hôte aujourd'hui pour animer ce webinaire et cette réunion pour transmettre vos questions. Donc si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat, soit on y répondra un peu au fil de l'eau, soit on les garde pour la fin, mais en tout cas on les note, on ne vous oubliera pas, pas de panique. Et puis on essaiera de vous apporter toutes les précisions dont vous avez envie durant cette séance. 11h03. Séraphane, est-ce que tu peux juste avancer les slides ? Parce qu'il y avait nos postes et nos prénoms. Voilà, donc les présentations d'intervenants. Donc pour ceux qui nous rejoignent, si vous n'avez pas entendu ce qu'on vous a dit juste avant, vous pouvez nous trouver là. Il y aura nos coordonnées aussi à la fin du webinaire. Donc si vous avez besoin de nous envoyer un e-mail, ce sera possible. On vous a réservé une petite surprise aussi pour la fin du webinaire. Donc restez jusqu'au bout, ça peut valoir le coup. J'espère en tout cas que ça vous intéressera parce qu'on a préparé quelque chose. Parfait. Alors on commence à voir pas mal de personnes. On a juste une petite question pour démarrer. J'ouvre le vote. C'est pour savoir un petit peu quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce webinaire ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Et puis savoir si vous connaissez Isaït et ou Maximo pour qu'on puisse nous orienter au mieux évidemment les réponses et le contenu de ce webinaire pour savoir un peu qui est là, ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas et puis ce qui va évidemment vous intéresser derrière. Donc l'objectif, voilà, c'est de pouvoir personnaliser ça au maximum. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat si vous avez besoin à demander des précisions ou à donner vos attentes. Voilà, s'il y a des choses que vous souhaitez voir en particulier. N'hésitez pas. Et puis, pendant que vous répondez aux questions, on va enchaîner sur la suite. Donc sur le déroulé du webinaire, comment ça va se passer ? On va commencer par se présenter déjà à la fois IBM et Maximo et puis Isaït, que vous sachiez qui on est si jamais ce n'est pas encore le cas. On va vous parler du partenariat entre Isaït et IBM, donc des solutions clés en main et de la solution Maximo. On va vous présenter Visual Insights, comment ça marche avec des cas d'usage concrets. Et puis, on va vous parler de la valeur ajoutée d'Isaït. Comment nous, on fonctionne de notre côté ? Quel est notre objectif ? Comment là, en particulier sur ce projet, on a pu mettre en place ce partenariat ? Et qu'est-ce qu'on a pu apporter concrètement ? Et puis ensuite, on va vous faire une démonstration avec des exemples. C'est très ludique. Il y a des vidéos. Voilà, c'est facile à comprendre et à enregistrer pour que ce soit le mieux pour tout le monde. Voilà un petit peu pour le déroulé du webinaire. Et donc, on va commencer tout de suite avec les présentations des entreprises. Et je te laisse la main, Aurélie. Alors, du coup, je vais présenter très rapidement IBM, donc créé depuis déjà quelques années, depuis 1911. C'est le partenaire privilégié des entreprises en mettant à disposition toute une palette de ressources la plus complète possible, tant sur la partie hardware, software, services et voire financement pour les aider à se différencier sur le marché. Ensuite, l'autre slide, s'il te plaît. Merci. Donc, notre vocation, c'est faire progresser, réinventer et améliorer. Donc, IBM investit massivement dans la recherche, dans l'IA, on en parlera, dans l'informatique quantique également, tout en pratiquant une éthique et une responsabilité sociale qui est hyper forte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, IBM se positionne comme le leader de l'IA, de l'IoT, du cloud pour améliorer les entreprises et la société au sens large. Tu peux continuer et je vous repasse la main, du coup. Et donc, pour l'IoT, nous, on est une plateforme d'externalisation socialement responsable de tâches digitales. Donc, concrètement, on va permettre à nos clients d'externaliser toutes les tâches assez simples et répétitives qui se font sur un ordinateur et qui ne sont pas automatisables. Deux grands domaines d'activité. Le premier, dans l'intelligence artificielle pour réaliser l'annotation des données qui va permettre l'entraînement des algorithmes, que ce soit de l'image, du son, du texte ou de la vidéo. Et le second, sur du traitement un peu plus classique de la donnée où on va faire de la catégorisation de produits, de la recherche sur le web, de la modération, du sous-titrage de vidéos. Bref, un petit peu tous ces sujets-là. Donc, entreprise créée en 2017. Et l'objectif d'IoT, c'est de se servir de tous ces projets pour donner du travail à des jeunes femmes de pays émergents dans le but de les former au digital, de lutter contre la précarité et de les accompagner dans la réalisation de leurs projets de vie. Donc, concrètement, pour ça, on a une communauté d'un peu plus de 1000 personnes, un peu plus de 1000 hitteuses dans 32 pays. Et on va pouvoir leur donner du travail sous forme de compléments de revenus, bien les rémunérer, tout en étant limités à travailler à mi-temps, 100 heures par mois maximum, pour qu'elles aient du temps à consacrer à leurs projets de vie. Et le projet concret avec IBM nous a permis d'accompagner, par exemple, Miangali de Madagascar et Jackie du Cameroun qui, chacune, ont pu développer leur projet, donc financer ses études pour Miangali. On a pas mal d'étudiantes. Et puis, de même pour Jackie, on a aussi des personnes qui souhaitent démarrer une activité professionnelle et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est pour ça qu'on est là. Voilà pour Isaït. On va pouvoir maintenant rentrer, une fois que les présentations sont faites, dans le vif du sujet. Et donc, vous parler du partenariat entre IBM et Isaït. Alors, je reprends la main. Donc, finalement, pourquoi ce partenariat ? Puisqu'en fait, on souhaite plutôt proposer une solution clé en main, de bout en bout, pour répondre aux besoins du marché sur l'industrie 5.0. Donc, on souhaite mettre un petit peu plus d'humains dans cette industrie. IBM propose donc une solution logicielle d'inspection visuelle qui fait partie de la plateforme Maximo Application Suite et ainsi qu'une expertise métier de plus de 30 ans sur la partie maintenance. Là, c'est sur le côté gauche du slide. Du coup, sur le côté droit, Isaït, expert dans l'annotation d'images avec un modèle un peu différent et un impact social important, comme a pu vous le préciser Aymeric en introduction. Tu peux changer de slide ? Du coup, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'expliquer ce que c'est rapidement. Donc là, un projet d'inspection visuelle. Donc, finalement, vous avez besoin de quelques ingrédients pour mettre en place cette recette. Donc, aujourd'hui, il y en a cinq. On va deep-diver sur les deux de gauche, mais en tout cas, pour un projet de bout en boue, il en faut cinq. Donc, vous avez la solution logicielle d'IBM qui est Maximo Visual Inspection. Un partenaire expert, Isaït, sur la partie annotation d'images, donc à gauche. Donc, c'est les deux sujets qu'on va développer par la suite de la présentation. Et ensuite, vous avez, pour avoir une solution de bout en bout, un partenaire sur la partie intégration de la solution. Et ensuite, vous en avez d'autres sur la partie réseau, pour la partie communication et d'autres sur la partie caméra qu'on verra dans un autre webinaire. Aujourd'hui, on veut essentiellement se focaliser sur Isaït et Maximo Visual Inspection. Tu peux continuer. Donc, Maximo Application Suite, c'est une plateforme de maintenance digitale où vous avez un certain nombre de modules. Donc, sur la partie gauche, la partie Manage, donc c'est la GMAO d'IBM. Ensuite, vous avez la partie Connect et Monitor, donc c'est la plateforme IoT de collecte d'alerte en temps réel. Ensuite, le troisième module, c'est la partie Health, donc pour l'état de santé des actifs. Pour aller un petit peu plus loin dans la démarche, vous avez le module de prédictive maintenance pour permettre d'utiliser les données pour mettre en place la maintenance prédictive. Et ensuite, donc avec toujours l'apport de l'IoT et de l'IA, on va avoir le technicien augmenté qui va pouvoir être assisté toujours par des logiciels maximaux pour maintenir et réparer ces assets. Et ensuite, les deux derniers modules, c'est la partie Safety, autour de la sécurité et sur la partie Visual Inspection. Et donc, c'est sur ce module-là, le tout dernier, sur la partie Inspection Visuelle qu'on va deep-diver aujourd'hui avec Isaïte. Je vais prendre la main. Merci, Aurélie. Et donc, on va parler de Maximo Visual Inspection qui est une solution d'inspection visuelle automatisée, contrairement à ce qu'on trouve généralement de l'inspection manuelle. Donc là, tout est automatisé. Et donc, c'est une solution qui va utiliser des algos d'intelligence artificielle, principalement du deep learning. Et c'est une solution qui couvre aussi bien des problématiques de contrôle qualité que de prévention des pannes sur les équipements. Et également, on va l'utiliser pour l'identification de défauts sur des ouvrages d'art. On verra un exemple de tout à l'heure. Et l'objectif, c'est vraiment d'automatiser toutes ces tâches d'inspection visuelle qui sont souvent manuelles, fastidieuses et écouteuses. Et donc, c'est aussi l'occasion d'offrir une solution qui est clé en main, une solution de mobilité pour l'opérateur de maintenance ou bien son responsable de qualité. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Visual Inspection, ça gère entièrement le cycle de vie des modèles de reconnaissance visuelle. Depuis la collecte des données jusqu'au déploiement final des modèles sur une application mobile ou sur un serveur en-age. Alors, on va, si on regarde d'un peu plus près le cœur de la solution, avec Visual Inspection, un opérateur ou bien un responsable des opérations va pouvoir créer des modèles d'inspection visuelle sans nécessiter aucune compétence en intelligence artificielle ou même en programmation. On a donc une interface qui est très épurée, très simple d'utilisation où tout se fait à la souris et la mise en place de modèles avec Visual Inspection, en fait, elle suit vraiment trois étapes. La première, c'est la collecte et la notation d'images. La notation d'images, c'est une étape vraiment primordiale pour préparer les données et taguer les images ou les défauts dans les images. et Seraphine va d'ailleurs revenir plus précisément sur cette étape-là tout à l'heure parce que c'est vraiment ce sur quoi ou dans cette étape que les ligniteuses de Isaites sont intervenues. L'apprentissage, donc la deuxième étape pour créer le modèle de reconnaissance visuelle et la dernière étape, le déploiement des modèles pour mettre ce modèle à disposition des opérateurs au plus près du besoin sur une chaîne de production par exemple, en Edge connecté directement à une caméra sur la ligne de production avec une intégration, une connexion au plus près de la caméra ou bien avec une application mobile qui est fournie avec l'outil. Je prends la suite pour vous expliquer quelle est concrètement la valeur ajoutée d'Isaït au sein de ce partenariat. On l'a bien compris, on a affaire à une application qui est relativement technique et pointue dans son domaine. Quelle va être la valeur ajoutée d'Isaït, la valeur ajoutée humaine d'Isaït sur ce process ? Déjà, Isaït, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, de notre côté, on va gérer tout ce qui est formation-sélection. On va voir comment concrètement on gère cette sélection des hitters et des hitteuses qui travaillent sur ces projets d'annotation. On va gérer leur montée en compétence. On va le voir ultérieurement également, mais on a des cas d'usage qui vont être très différents d'un besoin à l'autre, d'un client à l'autre. Comment est-ce qu'on va pouvoir former et gérer cette montée en compétence des hitters et des hitteuses ? On va également gérer la qualité des annotations produites parce qu'effectivement, on le sait que la qualité des annotations est primordiale pour que le modèle puisse être correctement entraîné. Ensuite, on va vraiment se lancer dans la phase de production. Généralement, on commence par annoter un fragment du dataset qu'on va venir renvoyer au client. Cela nous permet de vérifier qu'on est en accord, qu'on est en phase avec les besoins du client pour que la suite du projet qui sera produit sera conforme à ses exigences. Et tout au long justement de cette production des annotations, de cette phase d'annotation, on va avoir des retours qualité qui seront faites à nos annotatrices, à nos hitteuses, pour justement avoir une montée en compétences qui soit la plus rapide possible et qu'on ait la meilleure qualité sur le travail produit. Et la dernière brique, on sait que souvent ces projets-là s'inscrivent sur des échéances qui sont bien définies sur le calendrier d'un point de vue client. Et donc, Isaït va s'assurer de par son pool de hitteurs. Aujourd'hui, comme l'a dit Emryk, on a un peu plus de 1 000, 1 200 femmes qui travaillent pour nous. Et donc, grâce à cette force de travail, on va être capable de gérer les échéances et les SLL de nos clients afin de ne pas impacter la livraison. Donc, concrètement, pourquoi Isaït ? On sait déjà qu'un modèle de computer vision apprend à partir de beaucoup d'images. Il faut au minimum 100 images pour qu'en fait, un item puisse être reconnu par un modèle de computer vision. Et on l'a vu et on va le voir, on a souvent plusieurs types d'items à reconnaître. Donc, cela va vite représenter en fait des centaines, des milliers d'heures de travail. Et les clients et les ressources internes de ces clients sont souvent limitées pour pouvoir annoter en interne ces datas. Donc, c'est pour ça qu'Isaït est pertinent. Et donc, ensuite, pour l'annotation concrète des images, on va pouvoir le faire de différentes façons. Là, pour le cas concret de ce projet, de ce partenariat, on a fait des annotations via Banding Box et on va voir les exemples juste après. On peut également le faire sous la forme de polygones pour réduire le bruit sur les annotations ou également en annotation sémantique, en segmentation. Donc, c'est un procédé qui est long mais qui est, encore une fois, nécessaire et qui est primordial pour que le modèle justement puisse converger et apprendre rapidement et efficacement. Donc là, je vous donne quelques exemples concrets qui sont illustrés par ces petits gifs un peu côté guirlande de Noël, je suis désolé. Mais donc, concrètement, sur ce partenariat, on a travaillé sur trois cas précis et en fait, tous ces cas s'inscrivent sur une machine qui est une embouteilleuse. Donc en fait, c'est une remplisseuse embouteilleuse qui pourrait se trouver dans une chaîne d'assemblage ou une chaîne d'embouteillage pour l'industrie de la boisson. Et donc, on est venu à noter trois cas précis. Le premier, c'est le branchement du câble RJ45 sur l'écran de contrôle de cette embouteilleuse. Donc, on avait deux labels, est-ce que la prise est correctement branchée ou pas. On avait également l'identification des vis sur le plateau de l'embouteilleuse, vérifier que toutes les vis soient correctement présentes et toutes en place. Et enfin, l'acclinaison de la caméra optique. Cette caméra optique permet simplement de vérifier le niveau de liquide à l'intérieur de chaque bouteille pour que le plateau puisse faire une rotation et passer à la bouteille suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a traité environ 3 000 images sur l'ensemble de ces trois cas, donc 1 000 images par cas. Et donc, tout ça, effectivement, la personne, l'opérateur n'a pas été prendre 1 000 images pour chacun des cas d'usage. On a fait tout cela grâce à la data augmentation et Fabrice vous l'expliquera ensuite comment est-ce que concrètement ça fonctionne. Donc, voilà des cas d'usage concrets sur lesquels on a collaboré avec IBM. Et donc, je vous en parlais tout à l'heure, on a un peu plus de 1 000, 1 200 personnes qui travaillent pour nous actuellement, qui sont inscrites sur la plateforme en tant que hitteuse. Mais comment est-ce que justement, Isaïe va être en mesure de s'assurer de la bonne sélection de ses hitteurs et de ses hitteuses ? Ce qu'il faut savoir, c'est que notre plateforme, elle inclut des compétences. Ces compétences sont attribuées à chacune de nos hitteuses en fonction des précédents projets travaillés, mais également en fonction du taux de qualité obtenu par chacune des hitteuses sur ces projets. Et ensuite, une fois que l'on est sûr que cette personne ait les compétences pour travailler sur ce projet, il va nous falloir s'assurer de la disponibilité de la personne parce qu'effectivement, on a des échéances, on a un SLA à respecter. Et pour cela, sur la plateforme, Isaïe, chaque hitteuse a la capacité de déclarer sa disponibilité sur les 7, 10, 15 prochains jours. Et ainsi, une fois qu'on aura la sélection par les compétences, on aura également une autre sélection, un autre niveau de sélection qui va s'opérer sur la disponibilité effective de la personne afin de bien pouvoir estimer le nombre de personnes nécessaires. Et donc, on a parlé de sélection, mais on doit aussi parler de qualité. On l'a vu, c'est primordial pour que le modèle puisse être correctement entraîné. Et donc, chaque projet est précédé d'une formation. On a des project managers, chaque client chez Isaïe a son propre project manager et on va venir dispenser une formation à ce groupe de hitteuses. Des consignes sont également rédigées, des consignes plus théoriques, j'ai envie de dire, pour chacun des projets et ces consignes seront validées par le client pour, encore une fois, vérifier qu'on soit sur la même longueur d'onde. On a un QCM et ce QCM doit obligatoirement être réussi par les hitteuses avant de pouvoir accéder aux tâches de nos clients. Ça nous permet de vérifier très concrètement et très facilement que les points importants soient bien compris des personnes qui vont annoter. Et enfin, on a donc des systèmes de contrôle qualité très concrets qui sont mis en œuvre. On a ce qu'on appelle des hitteurs managers sur la plateforme. Ce sont des hitteurs qui ont des compétences plus évoluées ou plus d'expérience sur une compétence et qui vont être en charge de justement faire le contrôle des annotations du travail réalisé par leurs collègues. Et ainsi, on va pouvoir mesurer sur cette hitteuse, voilà le taux de qualité qui a été obtenu et on va pouvoir vraiment avoir un suivi propre et précis sur chaque tâche effectuée. On a également des golden tasks qui sont mis en place sur notre outil, sur notre plateforme. Ces golden tasks, concrètement, on a le project manager qui va faire des tâches au début du projet ou le client qui va nous envoyer ses propres tâches réalisées et on va être en mesure de soumettre ces mêmes tâches aux hitteuses et on va pouvoir comparer la tâche réalisée par la hitteuse à la golden task qui est une tâche, un grand chose et on va être en mesure de vérifier la qualité du travail fourni. Et enfin, ça peut paraître bête mais on a un bouton « je ne sais pas faire ». On s'est rendu compte que sur un dataset, si nous avons une tâche plus complexe, la hitteuse a la capacité de dire « je ne sais pas la faire, je ne préfère pas la faire ». Ainsi, ça va nous permettre de ne pas impacter la qualité globale du dataset traité et ça va nous permettre de fournir la réponse à la tâche ensuite à la hitteuse lorsqu'elle aura skippé la tâche. Ces différents systèmes associés au suivi par le project manager et à la formation dispensée aux hitteuses nous permettent justement de délivrer la meilleure qualité sur le dataset de nos clients. Voilà pour la présentation sur la valeur ajoutée d'Isaït et Fabrice va vous présenter maintenant concrètement à quoi ça ressemble l'application Visual inspection. Merci Serafin. Serafin, merci. Tu as déjà présenté les cas d'usage. On va revenir dessus. Je voulais juste vous présenter comment est-ce qu'on a mis en place cette vidéo, cette présentation sur ce prototype sur la remplisseuse. On a utilisé une application mobile qui est fournie dans Visual Inspection et que j'ai installée sur mon smartphone et donc ensuite, à partir de ça, j'ai pu tester les modèles, retourner devant la remplisseuse et commencer à faire des inspections. On va voir tout de suite ce que ça donne dans la vidéo qui suit, mais on va voir les trois cas d'usage dont a parlé tout à l'heure Serafin. Merci. En ouvrant l'appli Maximo Visual Inspection, on retrouve trois inspections correspondant à nos trois cas d'usage. On commence par la vérification des vis. Dès que je commence l'inspection, la caméra du smartphone se met en marche. Je me positionne devant l'embouteilleuse de manière à visualiser le plateau principal. J'appuie ensuite sur le bouton du bas pour prendre la photo. Immédiatement, l'appli me renvoie la localisation de chaque vis. Par la suite, l'appli va pouvoir nous indiquer le nombre de vis détectées sur le plateau et envoyer une alerte par SMS ou e-mail si le nombre attendu n'y est pas. On aurait également très bien pu tout aussi facilement créer un modèle qui détecte les vis manquantes. On passe maintenant à la deuxième inspection qui consiste à vérifier l'inclinaison de la caméra optique. Le haut de la caméra doit être incliné légèrement vers la droite pour qu'elle soit alignée correctement et puisse détecter les bouteilles, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'elle est penchée vers la gauche. On démarre donc l'inspection et la solution reconnaît immédiatement la caméra et sa mauvaise inclinaison avec une probabilité de plus de 99%. Connecteur KO. On incline à présent la caméra optique correctement et ici, l'appli mobile identifie que la caméra est inclinée dans le bon sens en renvoyant une valeur de confiance encore une fois supérieure à 99%, cette fois avec le libellé connecteur OK. La dernière inspection consiste à vérifier le branchement du câble au réseau dans la prise RJ45. Ce câble doit être connecté correctement pour que la remplisseuse puisse fonctionner. On commence donc l'inspection en ayant débranché au préalable le câble. Le modèle d'inspection visuelle reconnaît immédiatement le mauvais branchement avec une très forte confiance de 99%. On recommence l'inspection après avoir rebranché le câble dans la prise. On démarre l'inspection. On s'approche une nouvelle fois de la remplisseuse et le modèle valide cette fois-ci le bon branchement avec une confiance supérieure à 94%. Vous avez vu effectivement ici qu'on arrive à de très bons résultats en termes de précision et ça, c'est dû principalement justement au fait qu'il y avait beaucoup de volume en termes d'images traitées et donc annotées. Enfin, vous l'avez dit, plusieurs milliers d'images qui ont été utilisées ici pour créer les modèles. Ensuite, nous avons l'appli Maximo Visuals. C'est la suite. Voilà, donc maintenant ce qu'on voulait faire c'était vous présenter ce qu'on fait avec Visual Inspection dans deux domaines bien distincts. Tout d'abord, la détection de défauts des fissures des points de rouille sur les ouvrages d'art et la prévention des pannes dans les équipements en roulant ferroviaire. On va voir tout de suite le premier cas avec notre client danois Sund & Belt. Pour tout un chacun, un pont semble être permanent, solide et à l'épreuve du temps et des intempéries. Mais ce n'est pas le cas. Les ponts sont des ouvrages d'art particulièrement complexes à maintenir. Si le pont n'est pas inspecté et maintenu correctement, de graves accidents peuvent survenir. Sund & Belt est responsable de la sécurité et du maintien en conditions opérationnelles de la liaison du Grand Belt au Danemark, un pont en suspension de plus de 18 km. Ce pont traverse la mer et est particulièrement exposé aux cloreurs qui pénètrent et endommagent le béton. Il faut donc régulièrement inspecter l'ensemble du pont pour détecter les signes de rouille sur la structure. Jusqu'à présent, ils ont bloché des alpinistes pour faire ce travail long, dangereux et fastidieux d'inspection de la structure du pont. Sund & Belt travaille maintenant avec IBM sur des méthodes innovantes d'inspection utilisant des drones. La caméra est placée sur le drone et prend des vidéos envoyées en temps réel vers Maximo Visual Inspection qui détectent les caractéristiques de la structure du pont et qui identifient les points de rouille et les fissures qui posent problème. Grâce à Maximo Visual Inspection, parcourir un pont prend à présent un jour au lieu d'un mois auparavant. Les inspections sont plus fayables, moins dangereuses et beaucoup moins coûteuses. Fabrice, tu es en mute. Merci. Voilà pour cette première référence. La deuxième référence autour du... Tout un chacun. La deuxième référence pour la prévention des pannes dans le domaine ferroviaire. Le Canadien national ou CN est l'une des plus grandes compagnies de chemin de fer du Canada, spécialisée dans le transport de marchandises. Le succès du transport ferroviaire dépend fortement de la ponctualité du réseau. L'objectif de CN est d'exploiter un réseau prévisible, fiable et sécurisé. Les équipes d'IBM ont développé une plateforme analytique innovante basée sur la technologie Edge et qui détecte les défauts sur les wagons lorsque les trains traversent les portiques et tunnels équipés de caméras. Tout ceci est réalisé alors que les trains traversent les portiques sans ralentir la vitesse. Il suffit de quelques minutes au modèle construit avec Maximo Vision Inspection pour analyser les images prises et alerter le centre de contrôle de CN lorsque des défauts sérieux sont détectés sur les wagons. Les demandes d'intervention sont ensuite créées et les trains sont alors envoyés vers la gare de triage la plus proche pour être inspectés et réparés. Grâce à Maximo Vision Inspection, CN peut à présent ordonner et prioriser les inspections dans les gare de triage, améliorer la sécurité ainsi que la fluidité de leur réseau d'approvisionnement. Parfait. Merci pour ces exemples. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre. On en a fini jusque-là pour la présentation générale. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va bientôt passer à la partie questions. Mais avant ça, comme je vous ai dit, on avait une petite surprise donc on a prévu quelque chose. Nous, on a décidé de vous accorder du temps si jamais vous avez un projet que vous avez besoin d'explorer, sur lequel vous avez besoin de conseils, d'un retour pour savoir quelle direction prendre, savoir si c'est faisable ou pas. Les cinq premiers à nous envoyer un email à Aurélie et à moi-même. Vous avez nos adresses email juste ici. Avec l'objet Shotgun Atelier Webinaire, vous allez gagner un atelier personnalisé de deux heures en compagnie d'une personne d'IBM spécialiste de la solution Maximo et d'une personne d'Isaïd qui pourra voir aussi sur toute la partie annotations. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. En attendant, on prend toutes les questions que vous pouvez avoir auxquelles on va répondre. Donc, c'est à faire peut-être passer à la slide suivante sur laquelle vous avez nos coordonnées, encore une fois. Si besoin, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. On est disponible et puis on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Donc, on a pu vous parler un petit peu pendant tout ce webinaire à la fois de l'Isaïd, de l'IBM et de Maximo, de comment on s'interfacait. On vous a montré quelques exemples. J'espère que ça vous a parlé. C'était des exemples assez concrets. On comprend en tout cas la puissance de l'outil Maximo et évidemment les gains pour toutes les entreprises qui ont affaire de la maintenance, que ce soit des ponts, mais ça peut être aussi des réseaux électriques, du route, du ferroviaire. Il peut y avoir énormément de sujets à ce niveau-là. Et puis, l'impact social généré par Isaïd avec les quelques témoignages de ces hiteuses. Et puis, on se rend compte que chez Isaïd, généralement, nous, on a trois grandes, trois gros impacts auprès de notre communauté qui sont l'empowerment avec la prise de confiance en soi, la projection dans l'avenir et le développement personnel, la professionnalisation avec l'acquisition d'une nouvelle expérience et c'est un tremplin pour se lancer dans le monde du travail. Et puis, l'éducation avec l'acquisition et le développement de compétences, entre autres numériques, mais pas que. Et puis, le financement dans de nombreux cas des études supérieures. Voilà un petit peu. Donc, on a des premières questions qui commencent à arriver et c'est parfait. Je vais pouvoir vous les transmettre et puis, vous laisser y répondre en fonction de ce que vous jugez pertinent. Alors, une première question, devons-nous déployer les différents modules maximaux pour mettre en place Visual Inspection ? Alors, je peux répondre à celle-ci. Je n'ai plus de bruit et je suis désolée du bruit qu'il y a eu. J'ai dû enfermer mon mari dans le garage et il a accroché des étagères. Donc, excusez-moi pour ça. Sinon, pour répondre à la question, donc non, on n'est pas obligé de déployer toute la plateforme digitale Maximo Application Suite pour mettre en place le module d'inspection visuelle. Bien évidemment, c'est une plateforme de maintenance digitale qui est modulaire et modulable. Parfait. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, j'ai une deuxième question. Comment se fait l'import des datas sur votre outil d'annotation ? Alors, je vais la prendre, Emric. Ou peut-être que Fabrice, tu voudras répondre sur... Vas-y, je t'en prie. Alors, si je réponds, du coup, moi, ça va être simplement sur la partie Ease 8. Aujourd'hui, sur la partie Ease 8, on a notre API qui vous permet justement de créer directement vos tâches à la volée en vous intégrant à vos systèmes. L'envoi des données, des images, par exemple, va se faire via des URL pré-signées afin de préserver la sécurité de vos données. Ou alors, on peut, également, fonctionner plus classiquement avec l'envoi des images en physique qu'on va aller ensuite importer sur nos serveurs. Et là, si je peux juste rajouter dans ce cas précis, en fait, les Ease 8 sont venus se connecter directement sur notre plateforme Visual Inspection dans laquelle, nous, on avait mis à disposition finalement des vidéos et photos. Donc, nous, on a noté, bien sûr. Et donc, c'est ensuite les Ease qui sont connectés, qui ont fait tout ce travail d'administration sur la plateforme directement. Donc, sécurisé. Ok. Merci. Alors, c'est à fin. Il y a Nicolas qui nous demande de revenir sur la slide précédant les trois photos d'exemples concrets. tu peux faire ça. On va continuer à répondre avec les questions. Je pense que c'était la slide 20. Je pense que c'est celle-ci. C'est pas celle d'avant. On va revenir sur la slide précédant les trois photos d'exemples concrets. Nicolas, dis-nous si c'est celle-ci ou si c'était celle d'avant. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. une question de François. Avez-vous des exemples de mise en production sur le territoire français ? J'imagine de la solution maximo. Aurélie, tu veux prendre la réponse ? Si on a des exemples de clients, c'est ça ? Pour une implémentation sur le territoire français ? C'est ça. Aujourd'hui, on a des références européennes et internationales comme on a pu les partager. La solution est assez récente. Nous sommes en avant-vente, en démo et en POC chez un certain nombre de nos clients. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'implémentation à ce jour en France. Mais c'est en cours. Ok. Très clair. Une question concernant la communauté. Qui sont vos hiteuses ? C'est à fin si tu veux répondre. Émeric, écoute, si tu l'as présenté, je pense que tu sauras bien le résumer aussi. Ok. Donc concrètement, comme je l'ai dit, on a une communauté aujourd'hui d'un peu plus de 1000 personnes. C'est des jeunes femmes issues de 32 pays différents. Principalement Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, parce que c'est là qu'on a démarré historiquement de plus en plus Asie du Sud-Est, Amérique du Sud, pour avoir plus de langues, plus de cultures sur la plateforme aussi, pour éviter les biais d'annotations qui peuvent être présents dans certains projets. Et puis des fuseaux horaires différents parce qu'on a des clients qui nous demandent d'avoir un travail en continu 24 heures sur 24. Donc généralement, le profil type de l'hiteuse, c'est une jeune femme d'une petite vingtaine d'années, soit qui a besoin d'argent pour financer ses études, soit pour démarrer un projet entrepreneurial. Voilà. Et donc, il vient travailler chez Isaït. Donc c'est du mi-temps, 100 heures par mois maximum, en complément de son activité principale pour avoir ce complément de revenu qui va lui permettre de développer son projet de vie. Sachant que pour un mi-temps, 100 heures par mois, nous rémunèrent les hiteuses 300 euros par mois. Là où le salaire minimum moyen dans les pays où on est présent, il est de 54 euros par mois pour un travail à mi-temps. Et qu'elles gagnent beaucoup d'argent, ce qui fait qu'elles ont du temps à consacrer à ces projets. J'espère avoir répondu à la question. Question suivante. Isaït est partenaire sur l'annotation d'images, mais avec qui travaillez-vous sur le reste ? Communication, caméra, déploiement de solutions. Aurélie, tu veux prendre ça ou tu veux que je… Vas-y, je complèterai. Je suis partenaire. Donc en fait, toute la partie hardware, des fois, les clients sont déjà équipés ou alors dans ce cas-là, on va utiliser le hardware qui existe ou alors on va faire appel à des partenaires qui sont spécialisés là-dedans, tout ce qui est caméra, parce que nous, chez IBM, on fait toute la partie logicielle, mais tout ce qui est caméra, réseau, on va travailler avec différents types de partenaires qui peuvent fournir ces services-là. Pour tout ce qui est… Comment ? Tout ce qui est services et intégration. Donc là, c'est pareil, on a tout un écosystème de partenaires qui savent, qui connaissent les solutions maximaux et maximaux visual inspections. et qui peuvent venir chez vous l'impréventer. OK. Les hitters ont-elles un accès réseau de qualité suffisant et une bonne stabilité internet ? Je peux peut-être répondre à ça, effectivement. Donc, pour ce qui est d'internet. Donc, on sait que pour certains projets, internet va être… Enfin, on va avoir des besoins d'une connexion qui va être de meilleure qualité, peut-être. Par exemple, quand on va traiter des vidéos, quand on va traiter sur des vidéos, notamment, où c'est beaucoup plus lourd, on a sur la fiche de chaque utilisateur son moyen de connexion actuel. Est-ce que, par exemple, la personne est connectée via la fibre ? Est-ce que la personne est connectée en Wi-Fi limité, etc. Et donc, en fait, ce que l'on va faire également, c'est qu'on va pouvoir sélectionner les personnes en fonction de leur connexion internet à un instant T. Mais on a des projets, on a parlé de la dénotation, mais quand on va, par exemple, annoter du texte, on sait que la connexion internet va être beaucoup moins importante dans le sens où la data à collecter et à télécharger est beaucoup plus light. Donc, en fait, en fonction des besoins du client, en fonction du type d'annotation et en fonction de la connaissance que l'on a sur la connexion de la personne, on va être en mesure d'assigner aussi au projet les personnes en fonction de tout ça. OK. Parfait. Merci beaucoup. Une question pour IBM. Est-ce que les modèles qui seront réalisés par les hiteuses seront partagés ? Alors, petite précision à propos de cette question. Les modèles ne sont pas réalisés par les hiteuses. Les hiteurs s'occupent simplement de faire l'annotation des jeux de données qui vont servir à l'entraînement et à la réalisation des modèles qui, eux, sont faits côté IBM et du coup, est-ce que ces modèles vont être partagés ? Je précise juste qu'effectivement, tu as raison et moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les modèles sont faits dans l'application Visual Inspection et ils sont la propriété du client final, bien sûr. Tout comme les données en général. Ce ne sont pas des modèles qu'on va partager. Après, tout dépend de ce dont on parle mais en général, ces modèles restent la propriété des clients. Si les clients veulent le partager parce que ça a du sens, parce que c'est des cas d'usage qui se reproduisent et qui mériteraient d'être partagés, ils peuvent l'être, bien sûr. OK. Très bien. Donc, à disposition des clients derrière d'en faire ce que bon leur semble. Voilà. Et votre solution est-elle déployable sur tous les OS de terminaux mobiles ? Alors, pour l'instant, c'est sur iOS, donc sur des iPhone et iPad, mais c'est dans la remap de pouvoir le déployer à terme sur les autres types de smartphones, donc Android. OK. Parfait. à ce sujet, je cherche une autre question. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de prérequis de programmation. Quels sont donc les prérequis pour utiliser le module ? Vraiment, il n'y a pas de prérequis. C'est-à-dire, l'application en elle-même, comme je l'ai dit, c'est une interface vraiment très épurée, très simple, donc c'est à destination des responsables de production ou des opérateurs qui sont sur les lignes de production, donc qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'utiliser ce type des outils vraiment pour l'intelligence artificielle. tout est vraiment pré-paramétré, tout se fait à la souïe ou au clic, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas de prérequis. Le seul prérequis, je dirais, c'est le travail qu'on va devoir faire en avance, c'est de se poser la question des cas d'usage, sur les cas d'usages on va vouloir travailler, donc quel type de défaut en particulier ou quel type de problème on va vouloir adresser. Et puis, ensuite, vient la collecte des données, bien sûr, et comment est-ce qu'on va ensuite annoter ces images ? Alors, parfois, ce qui peut se passer, c'est que là où effectivement, il peut y avoir de la connaissance qui est nécessaire, c'est quand on a besoin, quand on est sur un problème très particulier ou la détection des défauts, il faut avoir un œil averti déjà pour pouvoir le faire. Et là, en général, ce qui se passe, c'est qu'on va travailler avec des experts sur le sujet, des SME, qui vont justement nous fournir l'information nécessaire pour pouvoir faire ces annotations. Donc là, en l'occurrence, fournir la notation au rythme. Ok, très clair. Maintenant que c'est un peu plus clair sur Maximo, j'imagine pour vous, je me permets de vous envoyer une petite question pour savoir où vous en êtes vis-à-vis de potentiels projets de maintenance digital, savoir quel est votre délai de sensibilisation, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez ou sur lesquels vous prévoyez de travailler ou bien qui ne sont pas du tout dans les cartons ou de votre côté, ça nous permettra aussi un peu de mieux comprendre qui est là. Question de François, avez-vous recours à des services de vision cloud ou manipulez-vous directement des modèles type TensorFlow ou Pitorch ? Non, effectivement, c'est que ces algorithmes de deep learning, ils sont déjà intégrés dans la plateforme, ils sont fournis sous forme de modèles pré-paramétrés, c'est-à-dire suivant la problématique, donc si tout à l'heure, nous, nous, ce qu'on a utilisé ici pour la remplisseuse, c'était des modèles de détection d'objets. On a pu utiliser d'autres types de modèles, de classification, voilà, il y a un certain nombre de grandes classes de modèles qui sont disponibles et d'algorithmes qui se prêtent à tel ou tel cas d'usage, donc, et donc derrière, il y a des algorithmes open source qui sont utilisés et qui sont mis à jour, bien sûr, au fur et à mesure que les versions évoluent aussi. Donc, voilà, on utilise vraiment les algorithmes du marché, les derniers cris, en fait, c'est les dernières versions et nous, on package tout ça de manière à ce que, voilà, il soit utilisable par tout un chacun. Ok. Question de Lionel, comment pouvez-vous assurer le respect de la propriété intellectuelle dans un modèle autant décentralisé ? C'est une question qui revient souvent, je vais me permettre de répondre pour la partie d'Isaïe et puis la série IBM complétée de son côté. Effectivement, nous, c'est des sujets qu'on est amenés à traiter très régulièrement, il y a plusieurs choses qui sont mises en place à ce niveau-là. La première, c'est qu'on a des serveurs qui sont basés en France, donc les données qu'on peut être amenés à stocker le sont en France. On a des termes et des conditions très précises qui nous lient à notre communauté sur le travail, sur la propriété intellectuelle et le respect RGPD quand c'est nécessaire. Et puis, il faut savoir que nous, sur les annotations, on passe sur notre plateforme, on a un outil qui est très bien fait et qui ne va jamais donner accès à l'ensemble d'une base de données à une personne qui va venir travailler sur un projet, mais elle va simplement avoir les tâches les unes après les autres pour réaliser les annotations. Et donc là où, effectivement, on pourrait avoir des bases de données qui sont très grandes, qui ont de la valeur, quand on prend des éléments indépendamment et aléatoirement les uns des autres, ça perd toute valeur commerciale, marchande ou autre. Donc voilà, et puis à contre, le CD de l'MDA avec nos clients, il y a pas mal de choses qui sont mises en place et jusque-là, on n'a encore jamais avorté un projet parce qu'on n'avait pas réussi à être conforme à une réglementation ou à des normes de sécurité suffisantes. Côté IBM, peut-être, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, non, je pense que tu as tout dit. Effectivement, c'est ce que tu viens de dire, ça applique aussi pour IBM. On a aussi des procédures de NDA, enfin, de non-disclosure agreement entre le client et puis nous, ou nos partenaires pour s'assurer de tout ça. Fabrice, aussi, on peut répondre à la question de la manière suivante, c'est-à-dire que selon si effectivement c'est une solution que vous déployez chez IBM avec un service manager d'IBM, on va appliquer ce que Fabrice vient de dire. Si maintenant, c'est chez vous ou chez un cloud provider externe, ça sera à voir où sont les données, voir avec vos équipes en local ou le cloud provider externe, tout simplement. Ok. S'il y a plus de questions sur le sujet, je comprends que c'est des questions qu'on a l'habitude d'avoir, mais si vous avez plus de questions sur ce type de sujet, on peut prendre en off pour entrer un petit peu plus dans le détail. Tout à fait. Il y a déjà 46, il reste deux dernières questions auxquelles on va répondre rapidement. Alors, vous avez parlé d'analyse d'image, mais est-ce que cela fonctionnerait sur de l'analyse sonore, comme par exemple de la machine tournante ? Alors, tout dépend effectivement de ce qu'on essaie d'analyser. Visual inspection, ça va uniquement faire de l'analyse d'image, donc à partir d'image, de photo ou de vidéo. Donc, si le signal sonore, vous pouvez le traduire en image d'une manière ou d'une autre, effectivement, on peut l'imaginer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on a, en plus d'un module d'inspection visuelle, on a aussi plus du domaine de la recherche, mais on a un module aussi qui fait de la détection sonore, en fait, qui s'appelle Acoustic Insight, qui peut éventuellement être une possibilité ici. Donc, le pendant, si vous voulez, de la vision est sur l'acoustic. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter en vous mettant en contact avec les personnes qui s'occupent de ça. Et dernière question, est-il possible d'appliquer ce module sur Maximo EAM 7.6.1.2 ? Alors, oui, c'est très précis. Très précis. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Vision Inspection, c'est un module complètement stand-alone, donc indépendant, finalement, des autres modules de la suite d'application Maximo. Ceci dit, c'est-à-dire que vous pouvez, de toute façon, le faire tourner sans nécessiter Maximo. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est qu'une fois que les résultats, vous pouvez ensuite les renvoyer vers Maximo. Donc, ça, c'est possible et vous n'avez pas nécessairement besoin d'être en ce qu'on appelle la version application suite. Vous avez Maximo EAM 7.6.1.2 pour ceux qui ne sont pas experts. C'est la version, la toute dernière version avant le passage dans la suite digitale, en fait. Et donc, oui, on peut très bien le faire ou avoir une intégration avec Maximo 7.6.1.2 sans problème. Alors, peut-être pour répondre un petit peu plus dans le détail à cette question. Alors, je ne sais pas qui l'a posée, mais s'il le souhaite qu'il se mette en relation avec Fabrice ou moi-même et je pense qu'on avancera avec grand plaisir sur le sujet et pour voir, pour l'aider dans son projet, non seulement pour sélectionner l'outil, mais surtout trouver des use cases appropriés. Parfait. Il est 49, on a un peu dépassé, on avait prévu 45 minutes, mais on a eu pas mal de questions, donc merci à tous. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur tous ces sujets et de comprendre un peu les enjeux et les possibilités de Maximo et de design. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas, vous avez nos contacts, donc on sera ravis de prolonger les échanges avec vous. Si vous avez quelques secondes à nous accorder à la fin du webinaire, vous aurez un petit questionnaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Il y a trois questions, ça dure 10 secondes, c'est anonyme, aucune obligation, mais ça nous aiderait beaucoup. Le prochain webinaire aura lieu de notre côté, le prochain Isai Talks le 20 mai avec Engie et on va parler de digitalisation de documents, en particulier de factures et on va également organiser un autre webinaire en partenariat avec IBM pour parler cette fois-ci après l'inspection visuelle du sujet du technicien augmenté. Comment apprendre à la machine à aider un technicien, à lui renvoyer les bonnes informations au technicien qui est sur le terrain afin de l'assister dans son travail. On vous tiendra au courant de ce webinaire, ça arrivera dans les prochains mois. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Très bon appétit, c'est bientôt l'heure d'aller manger, bonne journée et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada